Salut à vous tous les amis et bienvenue sur Pasta Roquette, je suis Xehan, ravi de vous revoir sur la chaîne pour une nouvelle série de vidéos consacrées à Civilization IV. Alors en réalité pourquoi je me lance sur ce jeu ? Et bien pour de multiples raisons. La première c'est surtout parce que j'avais décidé par rapport à cette chaîne de me lancer dans une thématique civilisation, notamment dans la perspective du futur contenu additionnel relatif à Civ VI, dénommé Rising Fall le 8 février 2017, je tiens à le rappeler. Et que d'autre part, vous allez le voir en ma compagnie, ce Civilization IV, bien que considéré comme étant l'un des meilleurs opus par les fans, nous démontrera qu'il y a beaucoup de features présentes dans cet épisode qui ont été revus dans Civ V, Beyond Earth ou Civ VI. Donc si toutefois, les petits loups, vous découvrez la franchise Civilization parmi les trois derniers épisodes que je viens de vous citer, restez avec moi dans ce jeu qui, somme toute, est sorti depuis 2005, donc pas d'inquiétude, vous allez voir qu'au-delà de ces graphismes, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. On en fera deux vidéos, on n'en fera pas nécessairement plus, parce que je pense que vous êtes des experts avec tout ce que vous avez pu voir sur la chaîne dans la série des Sid Meyers, vous devriez vous en sortir, en tout cas j'en suis convaincu, ceci étant, deux vidéos nous permettront d'expliquer les différentes mécaniques propres à ce Civ IV. Voilà, donc on est toujours sur un jeu qui est développé par Firaxis, qui est proposé par Touquet, ça n'a pas changé, je vous le disais, je sortis en 2005, qui s'est vu pourvu de plusieurs extensions, mais tout ça on y reviendra plus tard, notez juste que je joue avec la version de base, jeu en FR, écoutez-moi cette musique, qui envoie vraiment de la purée. Je me tais deux secondes, je vous laisse profiter. Voilà, alors franchement ça fait vraiment du bien, parce que quand on se lance dans ce genre de jeu, on n'attend pas non plus à avoir une musique aussi badass, alors il est vrai que nous avons les amis d'amplitude, qui sont plutôt balèzes là-dessus, mais là je dois dire que ça a été particulièrement réussi. Nous avons un mode solo, avec des campagnes, appelé scénario, nous avons des parties personnalisées, nous avons bien évidemment du multijoueur réparti soit au travers d'un réseau local, de parties internet, ou éventuellement si vous le souhaitez, jouer par email, je vous le déconseille, sauf si vous voulez perdre 15 ans de votre vie, jouer plutôt en multijoueur. A côté de cela, nous avons le civilopédia, encore une fois on appréciera le jeu traduit en français, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs pour du civilisation, mais je voudrais revenir sur un élément très important, qui va faire écho à CIF-6, c'est la gestion finalement des héros en rapport avec une faction, un empire, tel qu'il est appelé ici, précis. Je m'explique, si vous prenez par exemple l'Empire russe, et bien non seulement vous avez accès aux caractéristiques propres aux Russes, telles que des technologies de départ, telles que la chasse, ou éventuellement les exploitations minières, mais nous avons surtout des héros qui peuvent être multiples par civilisation. Et ça c'est vraiment quelque chose qui nous fait écho à CIF-6, plus qu'à CIF-5 où on avait plutôt la relation entre un leader égale une civilisation. On y retrouvera ici dans ce cas précis Catherine, qui était dans CIF-5, nous avons Pierre Legrand, qui est également dans CIF-6, et chacun de ces héros, on peut le revoir également chez les Britanniques, et entre autres, chacun de ces héros va disposer de traits de caractère. Et ces traits, à chaque fois ça ne sera pas plus que deux, ce ne sera jamais en deçà de deux, et vous aurez comme ça un philosophe, créatif, organisé, accessible, travailleur, et tout cela fait qu'à chaque fois, vous aurez des avantages en plus, finalement, de ceux déjà de votre civilisation. Donc ça vous permettra en fait de venir diluer un tout petit peu plus la manière avec laquelle vous pourrez jouer par la suite. Donc voilà, on a bon nombre de dirigeants, je vous le disais, ça il n'y a aucun problème, on y retrouvera la plupart du temps les fameux Jules César, les fameux, éventuellement Cléopâtre, Jean Passeret et des meilleurs. On a un nouveau Gen.G.Scan que l'on retrouve dans la future extension Rise and Fall de Sipsis, ça a été présenté. Mais voilà, je tenais véritablement à vous préciser ce point-là qui me semble, à mon sens, assez important. Exit le Civilopedia, on va donc se lancer dans une partie personnalisée, et nous allons choisir Catherine, j'en parlais tout à l'heure. Donc vous le voyez, entre crochets figurent les deux traits, dans mon cas précis, créatif et financier. Je joue bien les Russes, je vais partir sur du Prince, puisque deux vidéos, on ne va pas chercher à concourir à la victoire. Mais quitte à en parler, vous le voyez, il y a quand même, mine de rien, pas mal de conditions de victoire. On a celle de temps, ça c'est du standard, au bout de 500 tours, ça s'arrête, sachant que le jeu oscille entre moins 4000 à plus 2500. Nous avons la conquête, qui vous imposera d'avoir un certain pourcentage de territoire, la domination, vous imposant de prendre les capitales de vos adversaires, et enfin culture, ça, ça fait plutôt écho, au même titre que diplomatie, à ce que l'on avait dans Civilisation 5, mais ça j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. La course vers l'espace, ça parle de soi-même les petits loups. Allez, on se lance, et le bon côté des vieux jeux, c'est que généralement, ça charge super vite. Petit rappel dans ce tooltip, ok, c'est bon, on continue. Et nous voici sur cette interface, alors, vous le voyez, le niveau de zoom, il est quand même assez puissant, on ne va pas se le cacher, c'est la dernière fois que je reviendrai dessus. Le jeu est de 2005, moteur graphique vieillissant, mais vous allez voir, encore une fois, ne vous arrêtez pas à cela, ça serait vraiment un échec. Alors, on va commencer tout de suite avec les features très très importantes, donc j'ai parlé, double leader par rapport à une civilisation, mais Civ IV est avant tout le dernier jeu dans la série des Sid Meyers à utiliser la notion de carré. Donc, on ne parle pas d'hexagone, on utilisera des carrés, vous le verrez aussi par la suite. Il y a aussi tout un tas de stratégies qui viendra à changer, dans le sens où vous pourrez empiler les unités. Par exemple, vous pourrez mettre un citoyen, enfin, en tout cas, un ouvrier sur un colon, vous pourrez mettre plusieurs unités de guerre sur elles-mêmes, ce qui n'était pas le cas dans Civ V, et ce qui avait tendance, en fait, à écarter vos positions, souvent en prenant des risques. Voilà, c'est un choix. Moi, personnellement, je suis plutôt opposé dans le choix de Civilisation V. Là, ça a tendance un petit peu à faciliter les dispositions de vos unités, mais en tout cas, c'est comme ça que fonctionnait Civilisation IV. Mais le truc le plus important, bien sûr, c'est la présence de carrés, vous imposant plutôt à vous déplacer en diagonale pour optimiser votre vision du terrain, notamment en early game. Nous pouvons dézoomer jusqu'à ce niveau-là. Et vous, peut-être l'aurez-vous déjà vu, pardon, je vais y arriver. C'est qu'en zoomant ou en dézoomant, je n'ai pas accès aux mêmes informations. Et ça, c'est vraiment très intéressant, parce que finalement, en un minimum de clics, nous avons accès à un maximum d'informations, telles que, par exemple, je pourrais voir la propagation de ma culture. C'est un petit peu l'équivalent du tourisme dans les dernières civilisations, et ainsi, vous permettre de tendre vers une victoire culturelle. Mais nous allons nous concentrer plus précisément sur notre colon et la gestion des villes, parce que, eh bien, ça, c'est plutôt standard. Donc, je vais cliquer sur ce petit bouton, et ça me permet de mettre en évidence les ressources de luxe et ou les ressources stratégiques qui m'entourent. Donc là, j'ai de l'ivoire. Ici, nous avons du blé. Et bien sûr, vous allez voir que très rapidement, on va avoir de plus en plus de ressources tout autour, parce que dans ce civilisation 4, on est plutôt gâté. Donc, je vais prendre mon éclaireur, je vais le lancer dans cette direction, et vous le voyez, à peine un déplacement fait que je tombe nez à nez avec du marbre, et juste ici, du riz. Maintenant, concentrons-nous sur les villes. Regardez, tout autour, nous avons des tranches de pain, non pas pour se faire des croque-monsieur, les amis, mais qui représentent la nourriture. Une fois que vous avez accumulé plus de 5 unités d'un même type, par exemple, les tranches se transforment en une petite baguette. Vous avez les petits marteaux pour la production, et enfin, les écus pour la monnaie. Je peux tout de suite vous inviter, si vous le voulez, à me dire dans les commentaires, quel bin vient à manquer tout de suite à l'écran. Là, vous devez me le dire en tant qu'expert, les amis. Pendant ce temps-là, moi, je vais continuer à vous présenter la partie liée à la ville. Donc, on va poster cette ville dans ce terrain qui, comme tout bon civilisation, est prédestiné à un bon départ. Nous allons l'appeler Moscou. Et nous tombons sur cette interface. Je vais passer un tout petit peu de temps, parce qu'il y a des choses standards, et il y a des choses aussi nouvelles. Donc, nous avons Moscou avec 1 de population, ou 1 000. Tout dépend comment vous voulez le dire. Nous avons toujours de la croissance, qui est régie par la règle je produis versus ce que je consomme. Et enfin, en dessous, nous avons une autre barre qui oscillera selon ce que vous aurez à construire. Encore une fois, le nombre de tours dépend forcément de ce que vous allez avoir comme petit marteau. Tout cela mis en relation avec le coût de l'unité et ou du bâtiment. Sur la gauche, nous avons d'ailleurs, quitte à en parler des bâtiments, la liste de tous les bâtiments que vous aurez construits. Et nous avons ici deux petites jauges très intéressantes. La première représente en fait la nationalité de la ville, ce qui pourra avoir un impact. Ça, je le préciserai dans la seconde vidéo. Ici, on est 100% russe, donc il n'y a pas de problème. Et enfin, en deçà, nous avons une autre jauge qui explique le taux de la puissance culturelle qui émane finalement de ma cité. Si je veux tendre vers une victoire culturelle, il me faudra, je crois de mémoire, trois villes qui ont un statut légendaire en tout cas, ici, nous sommes à Balbutiante avec plus 4 par tour, ce qui va donc nous laisser sous-entendre que d'ici 3 tours, nous allons passer au stade suivant. Notez bien cela, les petits lapins, parce que ça aura un impact très important, notamment dans l'extension de ma ville, puisque, sans doute l'aurez-vous noté, il n'y a pas possibilité d'acheter de case. Donc ça, on y reviendra dessus dans 3 tours. En bas, nous avons la gestion des unités et des bâtiments, donc moyennant une petite scrollbar, il faudra utiliser de la molette pour voir l'ensemble des ressources. Donc ça, c'est plutôt pénible parce que finalement, on n'a pas beaucoup de visibilité. Mais surtout, et ça, c'est quelque chose de très très important, vous avez une pseudo-cue à disposition. Je m'explique. Regardez, j'ai envie de créer mon éclaireur. Eh bien, si je veux enchaîner des éclaireurs, ça, il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir le faire. Par contre, si toutefois, j'ai envie de dire je veux un éclaireur, puis un guerrier, ce n'est pas possible. Donc ça rend un petit peu la tâche compliquée. Vous allez devoir choisir un éclaireur, recliquer une deuxième fois sur l'éclaireur, et ensuite, venir sélectionner le guerrier. Et ainsi, vous allez pouvoir venir comme cela, eh bien, modifier votre cure en conséquence. Peut-être que c'est compliqué, mais au moins, ça a le mérite d'exister. Ce qui n'est pas forcément le cas de Sif 5 et Sif 6, hormis de jouer avec des modes additionnels. Voilà, donc on va mettre ça de côté. Autre chose à noter, la grosse différence entre Sif 5 et Sif 6, alors surtout sur Sif 5, se joue au niveau des ouvriers, puisque à l'instar des colons, les ouvriers ne généreront pas de croissance de la ville. C'est vraiment considéré comme une unité colons, ce qui fait qu'il faudra faire attention dans la gestion de vos ouvriers qui auront le même goût que dans Sif 5. C'est-à-dire, je le construis, et puis cette unité, finalement, existe pour autant que je le souhaite, jusqu'à sa mort, ou éventuellement que je décide de la faire disparaître. Sur la droite, nous avons les villageois, en tout cas les citoyens, pour utiliser le terme exact, et puis tous les spécialistes, les prêtres, les artistes, les scientifiques, les marchands, et enfin les ingénieurs. Donc encore une fois, Sif 5 et Sif 6 n'ont fait que réutiliser des idées déjà existantes dans Sif 4. Allez, on va partir sur un petit éclaireur, puisque comme d'habitude, à chaque fois que vous allez commencer une partie, l'objectif, c'est de très très vite trouver des villages tribaux qui vont respectivement vous apporter la map des environs, un colon si vous êtes chanceux, vous pourrez avoir un autre éclaireur, vous pourrez avoir de l'or, et ça, pour le coup, vous connaissez déjà la chanson. Il y a une petite pastille qui indique éventuellement si mon unité a fini son tour. En tout cas, cette même pastille, elle apparaît juste ici, me stipulant que j'ai désormais déplacé l'ensemble de mes unités, et que je vais donc pouvoir passer au tour d'après. Alors, avant de passer au tour d'après, il aurait été idiot de ma part que de ne pas commencer à aborder la partie science, donc on va regarder de quoi il en retourne. Tout en haut, nous avons toutes les recherches technologiques qui sont accessibles, et au travers de cet écran, vous voyez l'ensemble des technologies qui seront mises à disposition. Donc, vous en avez un peu plus de 80 de mémoire, et les futures extensions, quant à elle, en ajouteront d'autres, éventuellement les retravailleront pour vous permettre d'avoir, ne serait-ce que des espions, beaucoup plus tôt dans la game, ce qui du coup incitera éventuellement à changer votre stratégie. Nous concernant, on va regarder vite fait l'élevage, et on va surtout regarder un petit peu la complexité de cet arbre technologique, dans le sens où, prenons monothéisme. Vous le voyez, le monothéisme, naturellement, on se dit, il y a une flèche, donc il va falloir faire le polythéisme, qui lui-même demandera le mysticisme. Sauf qu'il y a une notion supplémentaire, qui est la petite case en haut à droite, puisque vous le voyez, le monothéisme, en plus du polythéisme, va nécessiter d'avoir découvert la technologie maçonnerie qui se trouve juste en dessous. Donc, pas de petites flèches, allez savoir, mais ce sont des choses sur lesquelles il va falloir faire très attention, surtout si vous vous voterez, vous voulez absolument cette techno, et vous vous rendez compte que manque de bol, vous êtes voté. Ceci étant, en cliquant là-dessus, pas de problème, vous ne devriez pas avoir de problème, puisque le jeu va directement vous présélectionner toutes les technologies nécessaires. Vous avez des religions, ce sera dans l'épisode 2, bande de coquins. Allez, là, cette fois-ci, on va pouvoir passer quelques tours, et j'espère trouver à nouveau des villages tribaux. Alors, on a de l'épice. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup de tours à faire avant de commencer à trouver autre chose. Je vais juste regarder ma ville. On en est à 4 sur 10, donc je vais pouvoir passer un tour supplémentaire, et ainsi vous expliquer la partie culturelle. Alors, n'hésitez pas à monter sur les collines, je vous l'ai dit, ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà, on en revient, 8 sur 10, le prochain tour, je vais donc passer un stade supplémentaire lié à ma culture, et là, c'est une différence majeure entre 6-5 et 6-6, puisque rappelez-vous, vous achetez des cases, ou éventuellement, vous en gagnez une par point de culture. En tout cas, là, j'ai plutôt une forme carrée pour ma ville, sauf que quand je vais passer le tour, paf, eh bien, je vais gagner plein de cases d'un coup. Donc ça, c'est quelque chose de très important à considérer dans 6-4, parce que la manière de propagation de la culture ne se fait pas du tout de la même façon. Sauf que, alors, on va taire un petit peu l'Empire Mongol, qui est juste ici, sauf que, voilà, à chaque fois, eh bien, nécessairement, cette propagation va me coûter de plus en plus cher. Là, au début, on commence à 10, puis 100, puis 500, etc., etc. Tout est indiqué ici, pas de problème. Moi, je trouve ça plutôt discret. Chaque fois, vous avez un tout-le-type qui apparaîtra là, qui finira par disparaître. Je ne vois pas pourquoi on n'a pas ce même genre de principe dans les 6-5 et 6-6. Alors, je vais... Enfin, surtout dans 6-6. J'étais concentré sur le territoire que j'étais sur le point de franchir, en me disant, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Dans deux tours, on a un éclaireur. J'ai un village tribal qui me tend les bras. J'espère ne pas me le faire voler par le gaire qui se trouve juste ici. Alors, il y a un autre truc que j'ai trouvé extraordinaire. Bon, c'est peut-être un peu exagéré de dire extraordinaire, mais ça me paraît tellement bête et tellement logique que je ne vois pas pourquoi cela n'a pas été repris dans les opus qui allaient s'en suivre. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, tout simplement parce que, regardez, on est en 3800 avant Jésus-Christ et forcément, il n'y a pas non plus que de la population humaine. Vous avez une facilité éventuellement à trouver des animaux. On s'en doute. On est tous allés à l'école et on a tous appris qu'éventuellement on chassait les mammouths. Ça, il n'y a pas de problème. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est fondamental en fait, quelque part dans Sosive 4 dans le sens où quand vous allez rencontrer des barbares en early game, vous n'aurez pas nécessairement à avoir affaire à des humains. Vous pourrez tomber éventuellement sur des lions, vous pourrez tomber sur des loups, vous pourrez tomber éventuellement encore sur d'autres animaux et je trouve ça tellement bête que ça n'a pas été repris parce que ça ajoute un petit peu un côté changeant aux barbares là où c'est vrai que dans la plupart du temps, ces gaillards nous cassent les pieds jusqu'à ce que l'on puisse découvrir l'ensemble des brouillards de guerre tout autour de nous. Alors, je suis plutôt chanceux. Voilà, là déjà, on a chopé 48 d'or. J'espère trouver autre chose que de l'or mais bon, ceci étant, c'est déjà cool parce qu'on commence à mettre de l'argent dans notre petite bourse. Aïe, aïe, aïe ! Je me suis fait piquer le village. Oh là là, la loose. Je ne sais même pas comment il a fait pour se déplacer s'il est passé là et là. Bon, écoutez, tant pis. on trouve de l'argent. Je vais regarder mon autre pépère s'il n'y a pas d'autres éclairs qui pourraient me damer le pion à nouveau. Et puis, je pense qu'on va arrêter de se lancer dans cette direction bien que c'est vrai qu'il y a pas mal d'éclairs un petit peu plus bas. Donc, on découvre la pêche et ça, c'est une excellente nouvelle puisque, sauf erreur de ma part, cela est lié en fait au village tribal. Donc, j'ai eu plutôt de la chance en découvrant cette technologie. En bas à droite, vous avez les scores. Ça, ça n'a pas changé. Je ne m'y attarde pas. Et nous allons bientôt faire notre premier guerrier. Voilà, ça c'est fait. Au moins, on sera tranquille. En même temps, j'enchaîne avec la maçonnerie et toujours, vous avez la petite phrase qui va bien, le petit proverbe. On nous indique ce vers quoi on va attendre et puis éventuellement les constructions qui seront disponibles. Donc, ça c'est bon vu que j'ai déjà lancé toutes mes recherches. Je suis plutôt tranquille. Là, on m'indique c'est vraiment comme dans les anciens civilisations voire les tout premiers. Vous avez des conseillers. Ça, ça s'était plutôt fait discret finalement dans SIF 5 avec juste des petits pictos éventuellement en bouclier pour la partie militaire ou d'autres pictos pour les autres typologies. Non, là, vous avez vraiment des conseillers militaires dans ce cas précis qui vont vous indiquer comment vous évoluez, comment éventuellement évoluent vos alliés. Ça, c'est quelque chose de typique qui était très présent notamment dans le tout premier civilisation qu'on appelait aussi SIVnet pour la partie multijoueur où là, parfois, vous avez même les pieds cassés par ces conseillers un petit peu à des fois choisir votre place. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez activer, désactiver. Bon, nous, dans notre cas précis, nous allons partir sur des ouvriers parce que j'aimerais vous les montrer dans cet épisode. Allez hop, on va partir dans cette direction. Des petites musiques. Des cervidés. Alors ça, les cervidés, on y a droit à chaque épisode. Ça, il n'y a aucun problème. En tout cas, j'espère que, voilà, en ma compagnie, vous aurez appris certaines petites choses. Surtout, bien évidemment, n'hésitez pas à compléter mes propos. Ça sera avec grand plaisir. Je n'ai pas la prétention à être champion du monde de civilisation. Ok, allez, je continue. Ça, c'est bon. je vais encore une fois de plus avancer en zigzag. Là, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez bien sûr mettre vos unités en exploration auto. Et là, nous avons de la fourrure qui était représentée par un renard dans Civ V. Il n'y a pas véritablement de nouveauté. Je tiens à vous le dire au niveau des ressources de luxe. Mais je dois dire par contre que c'est plutôt gratifiant en tant que joueur parce que mine de rien, vous en avez quand même pas mal à l'écran. Ok, on va continuer d'avancer. Bon, là, je ne peux rien faire de plus. Si ce n'est, vous précisez qu'il y a quelque chose d'autre que j'ai trouvé génial dans cet épisode. C'est que vous avez certaines cases qui sont évolutives. Je m'explique. Parfois, vous aurez affaire à ce genre de cases un petit peu vide d'intérêt et puis, eh bien, passé un certain nombre de tours, vous recevrez une notification vous stipulant qu'une case vient de voir fleurir une forêt. Alors, je ne sais pas si cela se dit, mais en tout cas, j'ai trouvé l'idée plutôt intéressante dans le sens où vous avez aussi la sensation d'évoluer dans quelque chose de vivant. Encore une fois, les années passent, il serait tout naturel qu'effectivement, ces cases, elles évoluent. Voilà ce que je voulais éviter de rencontrer. Des ours, là, ils sont plutôt costauds puisqu'il n'y a pas de notion de HP en fait dans SIF4. On va parler de puissance. Vous avez juste ici en fait l'équivalent de ma barre de santé. Vous avez le rappel de combien de cases je vais pouvoir me déplacer. Bien sûr, vous avez aussi un niveau puisque comme tout bon SIF qui se respecte, chaque unité pourra prendre de l'XP et ainsi, vous pourrez lui attribuer une compétence supplémentaire. Donc, il n'y a pas de notion d'arbre comme dans SIF6 où vous pouvez tout de suite prendre considération du chemin que vous souhaitez prendre. Là, on est plutôt à l'ancienne, c'est-à-dire niveau 1, niveau 2, niveau 3, par exemple en puissance, en déplacement sur des collines, etc. Donc, moi, je vais venir me mettre là. Voilà qui est fait. Et il y a quelque chose aussi qui est plutôt bien fichu, c'est l'option se retrancher. Parce que, tel que l'indique l'infobule, vous allez bénéficier d'un pourcentage de défense de 5% et à chaque fois que vous allez passer un tour en défense, vous allez obtenir un bonus max de 25%. Donc ça, ça peut être vraiment valable, notamment si vous voulez faire pexer vos unités, vous pouvez les positionner proche des villes et ainsi, vous faire attaquer et vous protéger mais gagner de l'XP en même temps. Donc, c'est quelque chose qui peut être valable, notamment si vous décidez d'attaquer en early game. Donc, je vais me retrancher et il va bien me falloir ça pour me protéger de ces fameuses ours. Ça, d'ailleurs, ça peut être une condition vraiment très, très embêtante à votre, finalement, à votre propagation dans l'espace, à la découverte des cases si toutefois, vous vous faites démonter assez rapidement vos éclairs. Donc, faites très, très, très attention à cela. Ok, moi, je vais aller dans cette direction sauf que j'ai déjà joué et nous trouvons le mysticisme. Toujours l'obélisque, toujours le Stonehenge qui va vous apporter beaucoup de culture. Décidément, en fait, cette merveille, elle a vraiment toujours un rôle hyper important à jouer dans l'essive. Bon, je vais retrancher cette unité. Donc là, je n'ai rien d'autre à faire. On tombe sur de la teinture. C'était plus ou moins le même picto si vous vous souvenez dans Siv 5. Ok, bon, là, je tombe nez à nez avec des montagnes. Donc, c'est quand même cool, franchement, d'avoir dans un épisode de Siv, une queue. Encore une fois, je suis plutôt surpris sur le fait que cela n'a pas été repris. Mais je le vois, j'ai suivi beaucoup de lives relatifs à Civilization VI, notamment de l'extension Oh là là, je suis très mal barré. Pour ne pas dire je suis mort. Eh bien, beaucoup de monde, même la plupart des gens ont réclamé une queue. Ça y est, pas de problème. Bon, je pense qu'il va m'arriver des bricoles. Donc, on va regarder ce combat. Mais là, tout va jouer. Je pense que je vais perdre. Ah non, on s'en sort. Yes. J'aurais pu rester optimiste jusqu'au bout. Je viens de choper du vin là-haut. Là, encore une fois, toujours de la teinture, de l'ivoire, des bovins. Ça, ça n'arrête pas. Et bientôt, surtout, nous allons avoir notre ouvrier que j'espérais tant depuis tout à l'heure. Oh non, je tombe des années avec des loups. Oh, les boules. Oh, je m'en sors. Ah, c'est incroyable. Je m'en sors. Et en plus, c'est top parce que ça me permet de vous présenter en fait les caractéristiques d'évolution. Donc là, vous le voyez, j'ai la promotion puissance plus 10%. Défense des collines plus 20%. Et ici, défense sur une case de jungle et une case de forêt de plus 20%. Donc là, ce n'est pas bien compliqué. Vous regardez le terrain sur lequel vous évoluez. J'ai, bon, à moitié de la jungle et de la forêt. Il faut bien séparer les deux biomes. J'ai pas mal de plaines. J'ai un tout petit peu de collines. Et comme j'aime bien vite fait me déplacer, je vais surtout prendre défense collines. Et je vais surtout rusher vers ce village tribal me permettant d'avoir accès à une mini-map. On va regarder d'ailleurs ce qu'il se passe là. Hop, on revient ici. J'ai quelques crabes. J'ai des baleines présentes dans Sif 5. J'ai des poissons. Bon, ça c'est standard. On les a à chaque fois. Et j'ai quelques barbares à nouveau. Là, ce sont des panthères. Donc on aura vu des loups, on aura vu des ours et enfin les panthères. Donc c'est cool. On aura vu un peu de tout. D'ailleurs, ça m'embête parce que je n'ai plus nécessairement grand monde sur ma ville et mon ouvrier ne va pas tarder à voir le jour. Voilà qui est fait. Bon, alors je vais regarder qu'est-ce que j'ai tout autour de moi. Malheureusement, je pense qu'avec l'ivoire, je vais juste prendre un truc de quoi faire un obélisque. L'ivoire, il va me falloir un camp et pour faire c'est tout simplement en fait le truc camp. Alors si vous êtes paumé, vous pouvez à chaque fois aller chercher dans le civilopédien. Vous refaites ce truc là, vous faites aménagement par exemple. Vous cliquez sur camp et vous savez que pour avoir camp, il vous faut chasse. Bon, ça tombe bien moi puisque c'est la techno dont je prédispose avec la sélection des Russes. Donc, on va cliquer là-dessus. Vous le voyez, le camp va me demander 4 tours, m'apportera plus 1 grâce à l'ivoire et ainsi je pourrai exploiter aussi l'ensemble des beans notamment en cliquant sur ce petit picto. Aïe aïe aïe, j'ai un bug au niveau de mon clavier. Voilà qui est fait. Alors, on va revenir vite fait là-dessus pour vous repréciser un petit peu comment ça fonctionne. Donc, n'oubliez pas de me dire finalement le beans qui vient à manquer parce que ça, ça sera dit dans la prochaine vidéo. Allez, on continue. Puis là, je pense que je n'aurais plus trop grand-chose à faire au nord. Donc, vous le voyez, mes fameux ouvriers, eux, ils sont standards. Ils vont me demander un nombre de tours et à chaque fois, j'aurai à construire les routes, j'aurai à construire les différents aménagements et à chaque fois, vous aurez, selon l'endroit où vous allez positionner vos citoyens, vous aurez un petit aménagement genre un cottage qui viendra se placer comme au milieu de la forêt. Là, regardez, je peux changer. À chaque fois, ça va venir modifier la carte en conséquence. Donc, ça, c'est plutôt cool. Autre truc très important et ça, on finira là-dessus, c'est la notion de bonheur et de malheur. C'est ce que l'on avait déjà dans Sif 5. La bonne chose, c'est qu'ici, c'est géré par ville. C'est beaucoup plus explicite puisque tout est indiqué au travers d'une infobulle à nouveau, nous indiquant éventuellement qu'il y a trop de monde, nous indiquant éventuellement que les gens ne sont pas contents parce que la ville n'est pas protégée. Et ça, je trouve que dans Sif 5, c'était quelque chose qui était un petit peu moins explicite. Voilà, en tout cas, les amis, on a passé 28 minutes. J'espère déjà vous avoir appris pas mal de choses. Restez bien au bout de cette mini-série de vidéos parce que j'ai encore fort à dire dans la prochaine vidéo, on aura les religions, on aura tout ce qui est diplomatie, on aura également tout ce qui est relatif à la santé. Bref, restez les amis et bien sûr, on continuera ensemble à faire quelques tours et peut-être aurais-je à vous dire une très très bonne surprise. En tout cas, merci à vous tous, portez-vous bien et à très vite pour de prochaines aventures. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501